... Bienvenue sur la TFM, bienvenue à votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui son Excellence M. Pierre Bouya, ex-président du Burundi 1997-1993 et 1996-2003. M. Pierre Bouya, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement haut-représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Vous êtes candidat pour le secrétaire général de la francophonie. Pourquoi ? Oui, vous savez que ce poste est ouvert à la fin du mois de novembre parce que le détenteur actuel a décidé de partir. Oui, alors ce poste est ouvert. Je suis candidat pour plusieurs raisons. D'abord, mon pays est membre de la francophonie depuis le début. Moi-même, je connais cette institution pour avoir eu des interactions quand j'étais chef d'État, mais surtout pour avoir travaillé pour la francophonie pendant de nombreuses années en tant qu'envoyé spécial, expert dans plusieurs missions. Alors, quand ce poste a été ouvert, des amis à moi, à l'intérieur de la francophonie comme à l'extérieur, sont venus à moi pour me demander si je n'avais pas l'intention de me porter candidat. Alors, j'ai eu l'occasion de réfléchir, de demander conseil, surtout de demander appui à mon pays que j'ai obtenu. Et depuis avril de cette année, j'ai déposé, plus précisément, le gouvernement du Burundi a déposé mon dossier comme candidat à ce poste. Vous êtes candidat avec d'autres candidats qui ont déjà déposé aussi la candidature. Il y a M. Jean-Claude Lastrac, il y a M. Jean du Canada, il y a Henri Lopez aussi qui est candidat. Quelles sont vos chances ? Bon, nous sommes plusieurs candidats, c'est donc une compétition. Et je pense que dans cette compétition, j'ai des atouts, des atouts importants. Quels sont ces atouts ? Alors, mon atout essentiel, c'est mon expérience. D'abord à la tête de l'État burundais, à deux reprises, comme on vous l'avait dit, 87-93 et ensuite 96-2003. Pendant cette période, j'ai pu montrer aux Burundais et aussi au monde, tout cela qui suivait la situation dans mon pays, que j'avais des capacités de leadership, des capacités de réformateur, et de gestion dans des circonstances extrêmement difficiles. Alors, au cours de mon premier mandat, j'ai introduit deux réformes importantes, je pourrais dire fondamentales pour le Burundi. D'abord, la réforme sur la question de l'unité et de la réconciliation. Pour parler en langage clair, le partage du pouvoir entre les deux principales ethnies du Burundi. C'est moi qui ai introduit cela, et aujourd'hui, c'est le fondement de la gouvernance dans mon pays. Deuxièmement, la démocratisation. Autour des années 90, j'ai conduit le Burundi dans le processus de démocratisation. On a eu les élections en 1993. Je n'ai pas gagné ces élections. Je me suis retiré au profit du président élu. Alors, au deuxième mandat, c'était surtout la question de la paix. Entre temps, Marie-Rézoma, le Burundi était entré en guerre civile. C'est moi qui ai négocié la paix, et signé l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, qui est aujourd'hui, comme je le dis souvent, devenu l'acte fondateur de l'état burundais actuel. Alors, je crois que c'est à cause de ce bilan que la communauté internationale aussi a fait confiance en moi. Et j'ai aussi une expérience au niveau international. D'abord, la francophonie. J'ai travaillé pratiquement pendant une décennie pour la francophonie. J'ai été dans les quatre coins du continent pour la mission de la francophonie. Mission de médiation. Mission d'observation des élections. Mission de promotion du dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Mission d'information. Dans des pays comme la Mauritanie, comme la Centrafrique, j'ai dirigé la mission d'observation au Bénin, au Cameroun, en Guinée-Bissau, et j'en passe. Bon, j'ai été aussi... J'ai dirigé des travaux techniques, des panels au nom de la francophonie. Plusieurs. J'ai travaillé, j'ai servi comme personne ressource au cours des séminaires, des conférences et des colloques organisés par la francophonie en Europe, en Europe occidentale, même en Europe de l'Est. Donc, alors, c'est une vaste expérience au niveau de la francophonie. Mais aussi, j'ai servi l'Union africaine. 2008, j'étais le chef de la mission d'établissement des faits entre le Tchad et le Soudan. Vous savez, il y avait un conflit grave et l'Union africaine voulait savoir ce qui se passe. J'étais chargé de conduire une mission, d'essayer d'établir la vérité, ce qui se passe entre les deux pays. Alors, depuis 2009 jusqu'à 2012, j'étais membre du panel de haut niveau de l'Union africaine pour le Soudan. Au même titre que le président Mbeki, de l'Afrique du Sud, Abdoulas Salami, Aboubacar du Nigéria. On a penché pendant trois ans et demi sur le dossier Soudan. Et c'est d'ailleurs, on était encore sur ce dossier, que l'Union africaine m'a sollicité pour une autre mission. Celle que je fais aujourd'hui, la mission de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel depuis octobre 2012. Donc, j'estime que j'ai accumulé une expérience politique et diplomatique qui me donne légitimement la légitimité de me présenter à ce poste de secrétaire général. Bien sûr, si les chefs d'État de la francophonie me font confiance. Voilà mon atout. L'expérience burundaise est assez spécifique par rapport aux autres pays. Il y a une réconciliation nationale, un partage du pouvoir. Mais les pays que vous venez de se situer aujourd'hui, si on regarde bien, il y a eu des reculs par rapport aux négociations. Il y a eu des... Pratiquement, en Centrafrique, aujourd'hui, nous vivons une guerre civile qui ne dit pas son nom. Dans d'autres pays, c'est des coups d'État où des militaires sont revenus au pouvoir. La grévision vient de connaître, il y a quelques mois, un semblant de démocratie qui démarre un peu. C'est des problèmes, ça. Oui, bien sûr. Vous savez, j'ai dit que j'étais médiateur, chef de mission pour promouvoir le dialogue, observer les élections, et ainsi de suite. Mais dans ces situations particulières, par exemple, un médiateur, un médiateur ne fait pas la paix tout seul. Le médiateur aide les partis à faire la paix. Si les partis ne font pas ce qu'ils ont compté, ce qu'ils ont compté, ils sont venus entre eux, au moment des accords, de paix ou autre chose, la bonne volonté du médiateur ne suffira pas pour faire la paix. Et ça, c'est général. Vous êtes candidat contre d'autres qui sont issus des pays qui sont supposés être puissants, dans la francophonie, le Canada, l'humoriste, qui ont beaucoup de moins. Est-ce qu'aujourd'hui, ce poids financier de ces pays-là ne peut pas peser sur la balance ? Bon, bien sûr, je crois que ce qu'on considère, c'est d'abord le poids des candidats. Et à ce niveau, j'estime avoir une longueur d'avance par rapport aux autres candidats. Il y a ton lobby qui est actif, il y a d'ailleurs. Bien sûr. Mais ce sont les candidats qui font la compétition, ce n'est pas les pays. Parce que si cette logique est prévalée, ça veut dire que l'ONU serait dirigée par les Américains ou les Chinois ou les 5 du Conseil de sécurité. Donc, je crois que quand il s'agit de compétition pour ce genre de poste, les candidats qui proviennent de tous les pays ont leur chance, même s'ils proviennent de petits pays ou des pays avec des ressources limitées. Mais aujourd'hui, la francophonie, c'est vrai que sur le plan politique, on voit la francophonie beaucoup bouger dans les pays pour jouer au médiateur, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, un peu partout. Mais sur le plan économique, les gens ne sentent pas la francophonie en sa présence. Quelle est votre ambition par rapport à ce volet bien précis ? Vous me permettez de cette manière de dire quelle est mon ambition globalement considérée pour la francophonie. J'ai sorti il y a quelques mois une brochure dans laquelle j'explique en détail quelle est ma vision de la francophonie. Et je voudrais dire en bref ce que j'envisage. Vous savez d'abord que la francophonie a évolué. Elle était d'abord, jusqu'en 1997, une agence de coopération culturelle et technique. Depuis cette époque, elle est devenue une organisation internationale, OIF. Parce qu'il fallait s'adapter aux changements qu'il y avait dans le monde à ce moment-là. La fin de la guerre froide, la disparition des blocs, ainsi de suite. Les gens cherchaient de nouvelles solidarités. Alors, depuis cette époque, l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, s'est crédibilisée sous la houlette des secrétaires généraux. Alors, Boutros Boutros Gari, le président Abdel Diouf, la francophonie a fait des progrès remarquables. Elle est devenue une organisation internationale crédible qui a su trouver un créneau où elle est utile, où elle a une valeur ajoutée dans le concert des autres organisations internationales. Alors, ma première ambition, c'est comment approfondir ce travail. Comment ? Auquel d'ailleurs j'ai participé en tant qu'expert. Ancré l'OIF dans son rôle d'organisation internationale, politique, qui apporte en plus sur la scène internationale. Bien sûr, partant de son identité première, la langue française, les valeurs bien connues de liberté, justice, droit de l'homme, aujourd'hui, bonne gouvernance, état de droit. Mais une organisation qui participe aussi à la résolution des conflits, à l'accompagnement des processus de sortitocrise dans l'espace francophone, à la promotion de la démocratie, les droits de l'homme, l'accompagnement des processus électoraux. Je crois qu'il est important de renforcer ce rôle, le rôle comme organisation politique. Deuxièmement, je pense que la francophonie doit continuer à s'adapter aux changements qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, c'est la mondialisation, où la dimension économique joue un rôle important. Et je crois que l'espace francophone peut être un espace d'échange économique important, au bénéfice des pays membres, qu'il soit du nord ou du sud. Ici, je salue le rapport de M. Jacques Attali, qui le chiffre à l'appui, indique comment la francophonie pourrait être un levier important de croissance, que ce soit au nord ou au sud. Alors, c'est important. Ici, j'indique aussi que vous voyez jusqu'à présent, les pays membres, c'était de deux catégories. Les pays du nord, les européens. La France, le Canada, la Belgique, la Suisse. Et un grand nombre de pays du sud, en voie de développement, sous-développés. Aujourd'hui, on voit aussi que cette relation est en train de changer. Le sud est en train d'émerger. Il y a des pays du sud, comme le Vietnam, comme le Maroc, comme la Côte d'Ivoire, et bien d'autres, qui sont en train d'être des pays émergents. Donc, il faudra que les rapports entre les deux catégories de pays membres changent. Bon, mais la francophonie, et c'est la thèse de Jacques Attali, lui, il parle de francophonie, mais aussi de francophonie. Beaucoup de pays dans le monde sont intéressés aux échanges avec le monde francophone, l'espace francophone. Regardez, par exemple, en Afrique de l'Ouest, un pays comme le Nigeria, entouré de pays francophones. Il semble que dans ce pays, on s'est mis à apprendre le français massivement. C'est la même chose à l'est, par exemple, au Kenya, au Uganda, à la Tanzanie. Pourquoi ? Parce qu'il est important de faire l'échange, le commerce avec l'espace francophone. Mais les détracteurs de la francophonie estiment que cette réorientation de la francophonie sur le plan économique, c'est juste encore un instrument aux mains des puissances comme la France par rapport aux pays africains, que les échanges sont inégaux, les échanges entre les pays sont inégaux. Bon, pendant longtemps, je vous l'accorde, les échanges seront inégaux. Mais pour combien de temps ? Je pense que cette action, il faut la voir dans la durée. Dans la durée, il y a des pays du Sud qui, si vous regardez cela sur un espace de 20, 30 années et plus, auront peut-être le même potentiel que la France, que la Belgique, que la Suisse. Donc, il faut voir cette problématique dans l'OTAN. Parce que certains ont cité un rapport fait par le Sénat français qui dit clairement que l'Afrique, c'est notre avenir pour la France. C'est le Sénat français qui a fait un rapport où il y a 10 priorités, 15 mesures qu'il faut appliquer sur le marché africain. Et la compétition avec les Chinois et autres font qu'aujourd'hui, que la France veut réunir en force à travers l'instrument de la francophonie. Moi, je pense que c'est une excellente chose en rapport comme celui-là. Mais je pense que si on interrogeait les Chinois, ils diraient aussi que l'Afrique, c'est notre avenir. Mais qu'est-ce que les Africains proposent ? Dernièrement, le sommet France-États-Unis-Afrique, le discours était à peu près le même. Mais ça ne se fera pas d'utilement de l'Afrique ? Non, c'est maintenant à l'Afrique de négocier les relations entre les différents blocs. Je crois que pendant longtemps, l'Afrique était presque une chasse gardée de l'Occident. Aujourd'hui, l'Afrique peut se tourner vers la Chine, vers les États-Unis, vers les fameux BRICS et les autres. Donc je crois que pour l'Afrique, c'est un avantage certain. C'est un avantage certain. Et probablement, dans cet exercice d'échange au niveau global, je crois qu'il y aura en plus avec le monde francophone, l'espace francophone. Est-ce que cette offensive de la francophonie en Afrique aujourd'hui n'est pas dit quelque part au fait qu'ils ont senti qu'il y a les BRICS qui commencent à se mettre en place, que les pays africains sont certainement dans l'émergence et que la francophonie elle-même est en perte de vitesse ? Je crois que la francophonie d'abord, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement les pays du Nord. C'est le plus grand contributeur. Il faut regarder l'ensemble. Il paye comment souvent ? Bien sûr, c'est le plus grand contributeur. Mais je pense que si les autres n'existaient pas, la francophonie n'existerait pas. Ceux-là, ils ont alors à jouer parce qu'il y a une communauté d'États, nombre et qui, mis ensemble, pèse quelque chose. Et on commence à reconnaître que ça pèse quelque chose, que ça peut contribuer, ça peut être un élément de croissance, non seulement pour eux, mais aussi pour l'honneur. Je crois que c'est quelque chose d'important. Il s'agira alors à chacun, notamment au pays africain de l'espace francophone, de voir comment en profiter. Mais le fait que ces pays suscitent un intérêt pour les autres, vu au niveau des échanges, c'est quelque chose de positif. Mais de façon concrète, pour vous, la francophonie économique de vous parler, sur quoi elle doit se baser ? Comment cela doit se faire sur le terrain ? Vous savez, on peut profiter, on peut procéder de la même façon qu'on a fait pour la francophonie politique. Pour la francophonie politique, on est parti de rien. Mais progressivement, on a mis en place des réseaux multiples au niveau institutionnel, au niveau de la société civile, au niveau même du monde scientifique, qui fait qu'il y a un lien intense entre les pays francophones. Alors je pense qu'on peut faire la même chose au niveau économique. Par exemple, on peut prendre des initiatives pour régulièrement réunir les ministres des Finances de cet espace, les ministres du Commerce de cet espace, les opérateurs de cet espace économique, et voir comment avec eux, on peut mettre en place un certain nombre d'instruments concrets qui permettent alors de développer ces échanges dont nous parlons. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même le FMI et la Banque mondiale qui sont là comme des instruments de financement des pays africains. Oui, mais vous savez, le fait qu'il y ait le FMI n'empêche pas qu'il y ait la Banque africaine de développement. Le fait qu'il y ait la Banque africaine de développement n'empêche pas qu'il y ait l'UMO ou la CDAO. Donc je crois que c'est un opérateur de plus dans ce genre, dans ces situations, ne nuit pas. Il y a tellement de besoins, il y a tellement de choses à faire qu'on ne dira pas que l'espace est plein. Il y a des pays africains aujourd'hui qui se mettent à l'anglais de plus en plus. On a vu par exemple au Rwanda, près du Burundi, que la langue officielle aujourd'hui c'est pratiquement le français, l'anglais. On ne parle plus pratiquement français dans ce pays-là parce qu'il est devenu une langue officielle. D'autres pays pensent que l'anglais est une langue qui permet aujourd'hui d'accéder à la science parce que les plus grands ouvrages sont écrits dans cette langue. Non, je voudrais d'abord corriger en ce qui concerne le Rwanda et le Burundi, en particulier le Burundi, le pays que je connais le mieux. Le Rwanda, on parle de plus en plus en plus. Non, je crois que ce qui arrive, par exemple dans mon pays, le Burundi, on s'est mis à apprendre l'anglais. D'ailleurs, ça, c'est partout. C'est ici, c'est en France, c'est partout parce que l'anglais est devenu aussi la langue du commerce international. Mais cela ne veut pas dire que le français a reculé au Burundi. Le français reste la deuxième langue officielle, la langue de l'enseignement, la langue de l'administration, des institutions. Donc, je crois que c'est une vision incorrecte de dire que l'introduction de l'anglais va chasser le français. La même chose au Rwanda. C'est vrai, le Rwanda a appuyé beaucoup sur l'introduction de l'anglais ces dernières années pour des raisons particulières à cause de ce qui s'est passé là-bas. Mais je crois pouvoir dire aujourd'hui que la majorité de la population rwandaise parle encore français. Alors, le Rwanda est encore membre de la francophonie. Parce que si on regarde bien... Et ce qu'il veut faire, c'est promouvoir le bilinguisme. Et je crois que... Bon, l'île Maurice est un pays francophone. Mais il n'y a là-bas le bilinguisme. Donc, aujourd'hui, c'est l'époque, à mon sens, de la diversité linguistique, culturelle. Les jeunes africains, pas seulement dans ces pays, dans l'espace francophone, se mettent à étudier l'anglais. Parce que c'est nécessaire d'étudier l'anglais. Inversement, il y a d'autres jeunes africains qui se mettent à étudier le français. Parce qu'ils ont besoin du français. Et dans ce qu'ils font au quotidien. Par exemple, en Europe, en Afrique de l'Est, les Kenyans, les Tanzaniens, les Ougandais, viennent apprendre le français au Burundi. Parce qu'ils ont besoin du français pour commercer avec l'Afrique francophone. Pour chercher le travail dans les organisations internationales où il faut être bilingue. Donc, il ne faut pas confondre l'introduction de l'anglais au recul du français. Mais qu'est-ce qui explique donc que la plupart des étudiants qui vont étudier dans des grandes universités françaises finissent souvent dans des universités américaines ? Parce qu'ils disent que la qualité de l'enseignement dans ces universités sont meilleures. Ça, c'est pour d'autres raisons. Ce n'est pas une question de la langue. Ce n'est pas une question de recul. Ce n'est pas parce qu'il y a un recul du français. C'est probablement parce que là-bas, il y a des offres qu'ils ont en matière d'éducation, en matière de travail, en matière de recherche qu'ils n'ont pas dans l'espace francophone. Alors, c'est là aussi probablement où si on veut promouvoir la langue, il ne faut pas seulement enseigner la langue à l'école primaire, à l'école secondaire. Il faut aussi promouvoir le français comme langue de recherche. Donc, leur départ là-bas, c'est ça que ça signifie, ça ne signifie pas encore une fois le recul du français. Oui, mais beaucoup estiment aujourd'hui que les études ont été faites au Sénégal aujourd'hui qui montrent que les enfants, quand on leur enseigne les mathématiques dans leur langue maternelle, ils sont souvent plus performants que dans la langue étrangère, comme le français et l'anglais. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une orientation justement que les pays africains doivent avoir, leur langue nationale d'abord, avant de s'ouvrir, peut-être s'ouvrir aux langues étrangères ? Oui, je suis d'accord avec vous parce que la francophonie, c'est l'institution qui promet la diversité. Oui, au départ, l'identité, c'est la langue française, mais la francophonie accepte et promet la diversité des langues, en particulier les langues nationales des pays membres. Et le fait que les enfants apprennent mieux dans leur langue maternelle, encore une fois, ne s'oublient pas le recours du français. Mais si, pédagogiquement, cela est prouvé, je crois que la francophonie va l'encourager. Oui, les défenseurs des langues nationales disent qu'ils ne comprennent pas que l'Afrique fait la priorité sur ses langues étrangères, le français et l'anglais, alors que l'Afrique aurait pu avoir sa propre langue à elle, où les Africains peuvent communiquer. Par exemple, le Swahili aurait pu être une langue africaine, enseigne dans toutes les universités africaines pour permettre aux Africains de se comprendre d'abord entre eux. Oui. Je partage son souhait, mais c'est un souhait. Je crois qu'il faut être réaliste. Nous parlons français, nous n'avons pas choisi de parler français. Les Nigériens qui parlent anglais aujourd'hui n'ont pas choisi. C'est l'histoire. Et l'histoire s'impose à nous tous. Ce sont des langues coloniales. Oui, c'est comme ça. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas mis en place notre propre langue, une langue africaine, je crois qu'on est condamné à utiliser ces langues-là. Bon, alors, supposons même qu'on avait une langue africaine, que le Swahili s'impose, par exemple, comme langue africaine. Cela ne nous empêchera pas d'apprendre les langues étrangères, d'apprendre le français. Peut-être le français aura une autre place, mais ce sera nécessaire si on veut avoir des rapports avec le monde francophone non africain. On sera obligés probablement d'apprendre l'anglais. Regardez les Chinois. Les Chinois ont leur langue à eux. Mais les Chinois, aujourd'hui, se mettent à parler français, se mettent à parler anglais, parce qu'ils ont besoin de cela. Aujourd'hui, au-delà de la bataille pour la langue française, la francophonie, il y a une autre bataille qui avait été menée par des anciens comme les Amo de Matarbo quand ils étaient secrétaires je pense générales de l'UNESCO avec le nouvel ordre de l'information, de la communication à travers le monde. Certaines disent qu'aujourd'hui, beaucoup d'idéologies, beaucoup d'idées et la domination passe par la maîtrise de la communication. Est-ce qu'au niveau de la francophonie aussi il y a ce volet de la communication pour aujourd'hui faire passer la langue ? Oui. Alors, vous me ramenez à ma vision de base de la francophonie. J'ai dit qu'il faut conforter l'OIF dans son rôle politique. Il faut avancer progressivement vers la francophonie économique. Troisièmement, je dis que la francophonie pourrait faire mieux ce qu'elle fait aujourd'hui. Par exemple, les programmes d'éducation, les programmes culturels, si elle pouvait utiliser massivement les nouvelles technologies de l'information et de la communication. et moi, mon ambition, c'est de développer à fond ces technologies et les mettre à la disposition des pays francophones, particulièrement dans le domaine éducatif. Je crois que ça pourrait révolutionner ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, enfin, ma dernière ambition, c'est de faire de la francophonie, non pas une organisation, nécessairement une organisation d'État. Les chefs d'État qui se retrouvent, les secrétaires généraux, les fonctionnaires, mais aussi une organisation des peuples. Parce que la francophonie est animée par qui ? Elle est animée par ces enseignants qui enseignent le français dans les coins les plus reculés de nos pays, les professeurs. Président, je disais qu'aujourd'hui, à travers le monde qui contrôle les médias, contrôle les idées, contrôle pratiquement ce qu'on appelle le monde, la francophonie sur le plan du sommet des médias, sur le véhicule que construisent les médias, n'est pas très doté. Oui, il faut voir d'abord si c'est dans ses missions. Je veux dire que la francophonie s'est inscrite dans un créneau bien déterminé au niveau politique, au niveau des programmes d'éducation, au niveau des programmes culturels, mais la communication, la grande communication aujourd'hui, n'est pas nécessairement à sa mission. Vous voyez, il y a des institutions beaucoup plus importantes, beaucoup dotées de moyens beaucoup plus importants. Alors, il s'agit pour la francophonie plutôt d'utiliser ces médias pour aussi, comme les autres le faire, connaître ce qu'elle fait. Mais son rôle n'est pas de se substituer aux médias. Par exemple, dans l'espace francophone et du Sud, il y a quelques programmes pour appuyer les communicateurs, pour appuyer notamment les institutions qui font de la régulation de la communication, mais elle n'a pas l'ambition de se substituer à ces institutions de communication. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la francophonie, comme vous le dites, est un instrument politique, est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions ? Je crois que la francophonie a les moyens de ses ambitions. Et justement, la francophonie a essayé de se trouver un créneau qui lui permet d'être efficace sans nécessairement recourir à des moyens énormes. Par exemple, ces réseaux dont j'ai parlé, par exemple, la francophonie a un réseau d'experts en matière de médiation, en matière juridique, judiciaire, pour appuyer les cours suprêmes, les cours constitutionnaires, à un réseau important, même au niveau des institutions de régulation de la communication, de la communication. Son rôle étant particulièrement la promotion de l'état de droit des réseaux de parlementaires, des universités, des réseaux de sociétés civiles. qui lui permet sans nécessairement recourir à des moyens énormes à être efficace sur le terrain. Et ça, je crois que c'est quelque chose que la francophonie a su mettre en place et qui justement fait sa crédibilité. Vous êtes un grand médiateur. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui vous êtes le OCO représentant d'Union africaine pour le Mali et pour le Sahel. La situation au Mali reste encore préoccupante. C'est vrai. Elle reste préoccupante. Mais je crois que le processus de paix au Mali est engagé. J'espère que nous pourrons avoir d'ici la fin de l'année un accord de paix global. et j'espère définitif qui serait alors la base de la réconciliation au Mali. Vous le savez, les négociations sont en cours à Alger. Je suis un des médiateurs dans ce processus et nous avons bon espoir que le Mali pourra s'en sortir dans un prochain avenir. Beaucoup sont inquiets justement de la situation au Mali en disant que la zone sahélienne au niveau de Mali est une zone de non-droit qui défend les droits de l'homme. Il y a des jeunes filles qui sont là-bas qui ne peuvent plus peut-être s'exprimer comme elles ont voulu le faire dans une situation de pauvreté. Les gens estiment que la France qui vient s'installer avec ses troupes là-bas, au-delà du fait et le Mali c'est quand même il y a des visées économiques dans la région au sous-sol malien. Bon, il faudrait peut-être essayer de démarrer le problème. D'abord, je suis d'accord avec vous que la situation au Sahel globalement vue est une situation sérieuse, grave. Autant on voit des perspectives au niveau du Mali mais on ne voit pas de perspectives sur l'ensemble du Sahel. Si vous considérez les situations par exemple en Libye au nord Nigéria on voit que dans cette région réellement le terrorisme est en train de s'installer et probablement pour longtemps. Donc c'est une grande préoccupation pour ce pays pour l'Afrique et ça devrait être une grande des préoccupations pour la communauté internationale entière parce que vous savez que la menace du terrorisme elle est globale. Donc ça nous sommes à l'oeuvre au niveau de l'Union africaine pour essayer de convaincre les pays du Sahel de se mettre ensemble pour faire face à ce défi du terrorisme. Et j'espère que prochainement on pourra arriver à quelque chose de concret pour que nous soyons en mesure de combattre le terrorisme au quotidien sans attendre la venue des Français ou la venue d'autres. Si les Français viennent qu'ils viennent pour nous appuyer et non pas pour se substituer en nous. Ça c'est ce que je voulais dire. Maintenant la motivation des uns et des autres quand ils viennent. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit au Mali pourquoi les Français viennent pourquoi ils sont là qu'ils auraient des intérêts stratégiques cachés tout ça. Pour moi cela n'est pas prouvé et ce n'est pas prouvé et ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est faire en sorte que le Mali progressivement puisse remettre en place sa structure sécuritaire. C'est une urgence ça devrait être une priorité pour le Mali. Deux que le Mali puisse coopérer avec les pays de la région parce qu'aucun pays de cette région ne pourra venir à bout du terrorisme tout seul. Alors si ces pays sont organisés ils peuvent alors décider de faire recours à la France à l'Amérique à d'autres puissances qui peuvent leur apporter une aide. C'est intéressant sur la motivation pourquoi ces puissances viennent pour moi c'est quelque chose qui devrait venir à part après. Mais est-ce qu'aujourd'hui si les terroristes ont pris pied dans le Sahel ont pu s'installer et qu'ils peuvent même recruter localement des jeunes qui les accompagnent dans des actions c'est par la faillite des dirigeants africains de travailler de mettre le pays dans la bonne marche que l'économie puisse marcher que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Bon il y a des études qui ont été menées par l'Union africaine et les Nations unies pour essayer de comprendre à fond les phénomènes qu'il y a dans le Sahel. Pourquoi ? Alors l'explication de ce qui se passe là-bas ce n'est pas seulement un facteur ou deux. Il a été identifié qu'il y a trois défis au Sahel. Bien sûr le défi de sécurité avec ses rébellions les trafics divers les crimes organisés ainsi de suite. mais aussi c'est peut-être la réponse à votre question il y a des défis de gouvernance. On a constaté par exemple que les organisations terroristes profitent des défaillances en matière de gouvernance pour s'imposer aux gens pour conquérir les populations. Pas seulement la gouvernance mais aussi le développement. Il y a dans cette région beaucoup de pauvreté beaucoup de fragilité au niveau des populations en particulier les populations au niveau périphérique dans ces pays. Alors encore une fois les organisations terroristes profitent de ce là pour capter les populations. Donc pour faire face à la situation il faut une réponse multidimensionnelle certainement une réponse sécuritaire. Il faut que les pays en question s'organisent pour faire face au terrorisme physiquement combattre le terrorisme. Cela n'est pas suffisant. Il faut régler le problème en rapport avec la gouvernance. Par exemple tout ce qui est en rapport avec la manipulation de l'islam tout ce qui est en rapport avec la décentralisation les populations à la périphérie qui se sentent abandonnées. et je crois qu'il y a des solutions pour essayer d'apaiser la situation. Mais aussi il faut transformer le Sahel sur le plan économique. Il faut mettre des infrastructures de communication d'énergie des programmes agricoles pour permettre à ces populations d'avoir un avenir. s'ils n'ont pas si vous avez des populations abandonnées qui ont le sentiment d'être abandonnées et qu'un groupe terroriste vient les recruter ne vont pas hésiter. C'est l'inquiétude qu'ont beaucoup de gens par exemple ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram qui continuent de conquérir des villes et des villes qui continuent aussi de semer la terreur la mort des attentats les populations sont désemparées il n'y a pas de réponse ni militaire ni économique ni sociale. Je ne suis pas spécialiste du Nigeria mais observant la situation de loin je crois qu'il y a ces trois défis au Nigeria en particulier dans cette région du nord-est il y a certainement des problèmes de sécurité il semble que l'appareil de sécurité du Nigeria n'est pas à point c'est ce que les événements montrent il y a des problèmes certainement de gouvernance si on voit le rôle de la population dans tout cela on s'interroge est-ce que cette population est suffisamment associée à la lutte pour la sécurité il y a probablement aussi des questions au niveau du développement donc il faut aller chercher la réponse dans ces trois domaines la sécurité la gouvernance le développement vous êtes parvenu à porter la paix dans votre paix avec les accords d'Arusha vous êtes l'un des grands négociateurs de ces accords avec Nelson Mandela et Judith Nyerere mais aujourd'hui tout le monde dit que c'est le temps de l'Afrique que l'Afrique aujourd'hui c'est le seul pôle de croissance mais le problème c'est que les Africains eux-mêmes ne sentent pas ces choses que l'on dit un peu partout à travers le monde pourquoi à votre avis l'Afrique n'arrive pas à s'en sortir bon d'abord je crois qu'il y a des vérités qui ne font pas taire mais aussi qu'il ne faut pas exagérer je crois que c'est vrai globalement vu la situation est meilleure en Afrique qu'elle ne l'était hier ça c'est clair il y a beaucoup de pays africains qui ont un taux de croissance élevé alors que dans le monde et d'une façon globale c'est plutôt la déprime ça c'est une réalité bon mais est-ce que cela veut dire qu'on a résolu tous les problèmes en Afrique je crois que le développement c'est un phénomène un processus qu'il faut inscrire dans la durée vous n'avez pas on ne peut pas passer de l'état de sous-développement à l'état de développement sur sur 5 ans même sur 10 ans il faut voir ces phénomènes sur le long terme mais je pense qu'on est dans la bonne direction et il faut le maintenir il faut aussi dire que c'est quelque chose qui est très contrasté au niveau des pays ce n'est pas tous les pays qui ont la croissance parce que quand on dit l'Afrique l'Afrique c'est un continent de 54 pays mais deux c'est contrasté à l'intérieur des pays même mais il faut faire il faut maintenir l'effort je pense que le fait qu'il y a des pays qui s'en sortent c'est bon pour ceux qui sont encore en arrière donc nous sommes dans un processus de transformation qu'il ne faut pas nier mais dont il ne faut pas non plus exagérer les effets sans oublier que dans ce domaine si on ne fait pas attention on peut faire des progrès aujourd'hui et reculer demain donc pour moi le combat pour le développement doit continuer les efforts doivent être maintenus et les efforts doivent être redoublés surtout pour les pays qui sont encore en arrière oui le combat doit aussi se dérouler sur le champ de la bonne gouvernance de la corruption dans les pays occidentaux comme on dit il y a la corruption certes mais elle est combattue de façon résolue mais dans nos pays on a l'impression qu'il y a des difficultés pour combattre la corruption qui privent le bas peuple de l'essentiel bon je crois qu'on sait il y a encore de la corruption c'est vrai ce serait sauvarder la face de le nier mais il y a aussi des pays où la corruption est combattue sérieusement ça commence à venir on a peut-être pas atteint le niveau des autres mais je vois que dans beaucoup de pays je n'ai pas vu un seul pays un seul programme électoral où il n'y a pas la dimension lutte contre la pauvreté maintenant il faut arriver à mettre en pratique il y a des pays où cela est en train d'être fait où la corruption recule malheureusement il y a encore des pays où la corruption est à un niveau élevé peut-être même où la corruption gagne du terrain vous savez l'Afrique il ne faut pas oublier que les états africains sont des états assez jeunes 50 ans sur les 50 ans on n'a pas fini le processus de formation des états on n'a pas fini à résoudre tous les problèmes qu'il y a dans la société donc il faut continuer et je pense personnellement qu'on fait des progrès aussi dans ce domaine là où nous parlons de votre ambition pour la francophonie si vous êtes élu secrétaire région de la francophonie ici à Dakar au mois de novembre quel sera votre premier acte de votre mandature alors moi ma façon de gouverner au Burundi et dans toutes les responsabilités que j'ai eu à exercer c'est la concertation alors qu'est-ce que je vais faire je vais réunir la bureaucratie de la francophonie et avec mettre en place un programme sur 5 ans ou sur 10 ans la francophonie a l'habitude de planifier sur 10 ans un programme qui met en pratique ma vision c'est ce que j'ai dit tout à l'heure conforter l'OIF comme organisation politique avancer sur la 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 francophonie économique et avancer dans les programmes d'éducation en particulier en se basant sur une nouvelle technologie de la communication et de l'information mettre en se faire faire en sorte que la francophonie soit porteur d'un certain nombre d'idées innovatrices aujourd'hui le rôle de la femme dans la société l'attention qui est prêtée à la jeunesse voilà ce que je vais faire Monsieur Pierre Bouéa merci d'avoir été avec nous sur le plateau de la TFM je rappelle à notre spectateur que vous êtes candidat au secrétaire général de la francophonie qui va élire son secrétaire général au mois de novembre ici à Dakar je rappelle aussi que vous avez été deux fois président chef de l'état du Burundi aujourd'hui vous êtes haut représentant de l'union africaine pour le mari et pour le Sahel merci d'avoir été avec nous sur le plan de la TFM merci à toute l'équipe technique de m'avoir accompagné pour la réalisation de cette émission merci au revoir